Dans l'état ancien, la jeune Bacassoloa cueillait chaque du yucca dans le Kunuko. Quand il eut sa première règle, elle fut informée pendant trois mois avec une belle dame qui se coupa d'elle. Le confinement devait durer trois mois, mais cinq jours. De nombreuses personnes pêchées arrivaient à l'ensemble du Bacassoloa, le rajout porteur du vent d'eau, et ça avait tous été couché rempli d'eau. À l'heure arrivée, ils demandèrent la jeune femme. « Elle est là ! » dit la vieille femme en désignant la maison. Les poisons alla la chercher, mais elle était allongée dans son hamac. Les poisons sauta jusqu'à ce qu'elle aiguille sautille qu'elle réussit à la rattraper. C'est ainsi qu'elle insère dans la crotture en main et ils puissent y grimper. L'autre poisson pulvérise à l'autre couillette dans des tuyaux pour remmener la jeune Bacassoloa avec eux. Voyant ce qui se passait, la vieille femme cria pour allaiter la mer. Pendant ce temps, Bacassoloa chantait et marchait. Dans son sillage, elle laissait des enfants dessous des poisons joncher les chemins. La mère et la grand-mère lui demanderaient de revenir. Une fois dans l'eau, elle dit revoir au fan en disant. C'est la dernière fois que vous me voyez, je vais avec les gens présents au fond de la rivière. Vous mourrez et je ne mourrai pas. Au début du mois d'eau, un vieil homme alla pêcher, entrant dans l'eau et marcha le long du fond de la rivière jusqu'à ce qu'il atteigne le bout des eaux. Tout semblait pareil au monde des noms. Il découvrit par exemple que la caparasse de la tortue maroqua était une totuma. Au fond de la rivière, il entendit le son de tambour. C'était la fête des poissons. Tout le monde orna à Bacassoloa et lui offrit des cadeaux. C'est pourquoi les terres furent inondées et n'avaient pas de pêche dans le monde à haute. Depuis lors, lorsqu'un joueur finit à sa première règle, la prière doit être faite aux poissons comme les crevettes, les sardines et les poissons de grande rivière. Si la pierre oublie un poisson et quelqu'un les mange, ces personnes tombent malades. Sous-titrage Société Radio-Canada